Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'un couple d'entrepreneurs, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un... On est en fin de mois de décembre, on est samedi 22 décembre, il est 9h24, je viens d'arriver au studio pour accueillir mes clientes ce matin. Et c'est vrai qu'on a fait le bilan hier avec Céline, on a donné 137 heures de formation sur ce mois de décembre et on est hyper content d'avoir partagé autant avec autant d'élèves. Alors je vous rappelle, c'est vrai que la formation c'est une grosse activité chez nous, aussi bien destinée aux photographes principalement, parce qu'on forme les jeunes photographes, ou en tout cas ceux qui veulent se lancer à la communication et au marketing, mais quand je dis ça, j'ai un peu dit tout et n'importe quoi, le but c'est vraiment qu'ils réussissent dans leur studio photo, c'est qu'ils versent un salaire, c'est qu'ils gagnent de l'argent et surtout qu'ils puissent estimer vraiment leurs charges. Mais dans ces 137 heures, il y a une grosse grosse partie qui est faite par des étudiants, c'est-à-dire que Céline et moi sommes professeurs, je salue d'ailleurs tous nos étudiants qui ont passé ce mois avec nous, on est professeurs dans une grande école de marketing et de communication à Paris, et on forme la future génération de communicants et de marketeux. Je vais vous avouer un truc, cette période, ces heures qu'on passe avec eux sont autant formatrices pour eux, parce que nous on leur transmet notre savoir, notre vision, notre approche, et ça ils adorent ça, parce qu'ils sont hyper contents de pouvoir échanger avec des vrais chefs d'entreprise et pas uniquement des professeurs, ils ont compris qu'une grosse partie de nos revenus étaient liés à notre activité, et donc ils aiment bien savoir comment on fait pour développer notre business photo, développer notre business du studio, ou tout simplement développer ce qui va être la borne à selfie, ou des choses comme ça. Donc dans ces 137 heures, il y a beaucoup beaucoup d'échanges entre eux et nous, et eux nous donnent beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent les nouvelles tendances, les réseaux sociaux, comment ils utilisent tel ou tel outil comme InDesign ou After Effects, bref c'est vraiment un bon moment de partage qu'on a passé avec eux. Je ne vous cache pas que je suis quand même assez admiratif d'eux et de nous, déjà de notre côté, il faut qu'on arrive à les motiver, on parle d'étudiants entre 20 et 25 ans, il ne faut pas rêver, si on n'est pas motivant et motivé ou engagé dans ce qu'on fait, et bien ils vont tout simplement décrocher et se regarder une petite série Netflix, ou tout simplement une vidéo sur YouTube ou des choses comme ça. Nous on donne principalement plusieurs cours, premier cours ça va être évidemment sur la photo, l'importance de l'image dans une communication, un cours sur la vidéo, faire vos premières vidéos de qualité, troisième cours ça va être un cours sur YouTube, donc là c'est vraiment un aspect marketing et communication, et le dernier cours qui est nouveau pour nous cette année, c'est le cours de podcast, et ça c'est vraiment un truc génial, c'est-à-dire que j'ai pu, là vraiment, et ils m'ont fait des rendus de fou d'ailleurs, échanger avec eux sur comment la nouvelle génération, donc les millennials, voient le podcast, voient qu'est-ce qu'ils utilisent, et il y a un truc qui est sûr, ils sont un, sûrement plus bilingue que ma génération à moi, c'est-à-dire que tous leurs PC sont en anglais, et ils sont beaucoup plus opérationnels à écouter des podcasts en américain ou en anglais, et je trouve ça passionnant de pouvoir échanger avec eux sur l'importance d'un podcast ou d'une vidéo dans la stratégie marketing de leurs futurs clients. Pendant cette période de formation, j'ai aussi rencontré dans cette école-là des jeunes chefs d'entreprise, alors là, je suis incroyablement surpris, c'est qu'ils connaissaient déjà le podcast pour ceux qui avaient dans le cours vidéo, et il y a des jeunes chefs d'entreprise qui sont en école et qui avaient du business à faire pendant que j'étais sur place et qui m'ont posé beaucoup, beaucoup de questions sur comment développer leur business, comment développer leur savoir-faire et comment se faire connaître, et en plus, pour le coup, un groupe particulièrement, m'a fait un petit audit de mon site web sur Photopassion, et pour le coup, ils m'ont remonté quelques soucis de référencement, donc que j'irai voir bien évidemment à ce moment-là. Mais voilà, vraiment aujourd'hui, on est samedi, donc c'est les derniers courses, ils ont fini hier à 19h. Je suis vraiment content d'avoir donné, offert, ces 137 heures de formation avec ces élèves de tous bords. On a aussi fait nos workshops pendant ce temps-là, que j'inclus dedans, qui sont des jours de formation, avec cette fois des adultes. Là, c'est vraiment destiné aux gens qui se lancent, à ceux qui veulent communiquer, à ceux qui veulent progresser en communication, et surtout en AdWord. Donc ça, c'est vraiment des formations qu'on donne avec Céline. Mais en tout cas, voilà, bilan de ce mois de décembre, 137 heures, record explosé cette année d'un point de vue formation sur le mois de décembre. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On touche bientôt à la fin de ce défi d'un podcast par jour pendant 30 jours. Moi, je vous donne rendez-vous sûrement demain, plutôt en fin de journée, parce que j'ai un peu de route demain, et je n'ai pas envie d'enregistrer avant les épisodes. C'est ce que je vous disais déjà, je ne prends pas d'avance. Je les enregistre vraiment au fil de l'eau. Moi, je vous souhaite en tout cas d'une bonne route pour ceux qui prennent la route ce soir, et à très, très bientôt sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Ciao.